Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey, salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit récap de tout ce qui va se passer cette semaine dans Pokémon Go. Et avant de commencer, je voulais vous remercier du soutien, puisque ce petit format de vidéo que je vous fais chaque lundi, il a l'air de pas mal vous plaire, donc merci et n'hésitez pas à mettre des pouces, tout ça, tout ça ! Alors, on va commencer bien entendu par les événements réguliers, ce qui arrive tout le temps chaque semaine, à savoir leur vedette, puis on fera l'heure de raid. L'heure vedette de cette semaine, donc on rappelle, c'est tous les mardis de 18h à 19h, et cette semaine, ça sera sur Rototope, un Pokémon quand même vachement intéressant. Un Minotope, c'est un Pokémon quand même vachement fort en PVP, que ce soit en format super, en format hyper, mais surtout plus en format master. C'est aussi un Pokémon pas déconnant pour les raids récemment, je ne sais plus, il y a un Pokémon comme ça, qu'il y ait eu que, tout simplement, Minotope gérait excessivement bien. Du coup, je vous recommande, bien entendu, de faire cette heure vedette, en plus de ça, vous pouvez l'avoir en Shiny. Il n'y a pas de boost sur les Shinies pendant les heures vedettes. Au niveau du bonus, alors c'est double XP par capture, moi je suis niveau 50, donc je vous avoue que ça ne m'intéresse pas énormément, mais pour tous les nouveaux joueurs, ça peut être très très intéressant. Fun fact, je viens très récemment de maxer mon Minotope, et du coup, j'ai un peu le seum d'avoir, comme ça, marché avec lui pour avoir des bonnes roelles, alors que là, j'aurais pu, tout simplement, en avoir plus facilement. Au niveau de l'heure de raid, eh bien, cette semaine, ça sera Sulfura, qui fait son retour, qui a fait son retour le 3 août, et qui partira le 12 août. Alors, Sulfura, ce n'est pas un Pokémon ultra intéressant, et même dans sa forme obscure, si on regarde au niveau des raids, pour le PVP, il n'est pas très très fort, Au niveau des raids, sixième meilleur Pokémon, Vol, dans sa forme obscure, avec Piqué, dont il a besoin d'une CT d'élite chargée pour l'avoir, sachant que, bon, le type Vol, ce n'est pas un type qu'on utilise énormément pour les raids, à part Mega Rayquaza, qui explose la score, si vous regardez, on est à 58,5, alors que, bah, direct le deuxième, on est à 45,8, l'écart est quand même vachement énorme. Au niveau des types Feu, qui est déjà un peu plus utilisé, le type Feu en raid, eh bien, il n'est que 8e, et encore une fois, dans sa forme obscure, alors là, pour le coup, il n'a pas besoin de CT d'élite chargée, mais il est derrière, notamment, le fameux Entei Obscure, du coup, ce n'est pas un Pokémon très très intéressant, et encore moins dans sa forme de base. Tant qu'on parle des raids, eh bien, dans les Mega Raids, actuellement, nous avons Mega Ptera, alors, si j'en parle, c'est parce que j'ai vu plusieurs gens autour de moi en parler, donc, bah, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas encore le Mega Ptera, actuellement, il est dans les Mega Raids, hein, deux personnes, ça devrait suffire, ne vous inquiétez pas, et pour terminer sur les raids de cette semaine, sachez que, ce week-end, nous aurons le retour de Lugia Obscure, hein, le samedi 10 et dimanche 11 août, qui prendra la place, en fin de compte, de Suicune Obscure. Alors, Lugia Obscure, c'est pas non plus un Pokémon très très intéressant, que ce soit pour les raids ou pour le PVP, en PVP, on préfère clairement sa forme de base, parce que, bah, ce qu'on aime bien avec ce Pokémon, c'est le bulk, mais, en tout cas, bah, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas, ça va être le moment. Maintenant qu'on a parlé, voilà, de tout ce qui est Heure Vedette, Heure de Raid, et de tout ce qui est Raid, en fin de compte, parlons des événements que nous aurons cette semaine. Alors, déjà, actuellement, hein, nous terminons la semaine aventure, cet événement centré sur les Pokémon fossiles, il se termine littéralement aujourd'hui à 23h59, et ensuite, on va avoir un petit moment de répit, puisque le prochain événement, et quel événement, mesdames et messieurs, il va commencer ce jeudi 8 août, et c'est la nouvelle offensive Team Go Rocket qui se terminera le lundi prochain, le 12 août à 23h59. En ce moment, Niantic, j'ai l'impression qu'ils aiment bien nous mettre des événements qui commencent le jeudi et qui se terminent le lundi, ce qui n'est pas forcément déconnant. Alors, c'est un peu moins d'une semaine, moi, je préférais des événements par semaine, mais ça nous permet aussi, voilà, d'avoir un mardi et un mercredi où on n'a pas d'événements et où on profite des bonus habituels, j'ai envie de dire, parce que c'est des bonus qu'on ne voit quasiment jamais. Qu'est-ce qu'on va avoir pendant cet événement offensif Team Go Rocket ? J'en ai parlé dans une vidéo récemment, mais je vais en reparler vite fait aujourd'hui. Déjà, on va avoir un Cresselia Obscur, donc un nouveau Pokémon Obscur, où il va falloir l'avoir via la quête Giovanni, un super radar au quête, etc. Tout simplement, il va y avoir une quête, en fin de compte, Giovanni, et si vous terminez cette quête, vous pourrez avoir le fameux Cresselia Obscur. Au passage, si vous ne voulez pas d'un Cresselia Obscur, vous pouvez tout simplement garder votre super roquette radar et du coup, vous l'utiliserez au prochain événement offensif Team Go Rocket. Admettons, au prochain événement, on a Mewtwo Obscur. Je sais qu'il y a certains qui préfèrent avoir deux Mewtwo Obscur plutôt qu'un Cresselia et un Mewtwo Obscur. Chacun voit ce qu'il veut. Moi, personnellement, je vais faire le Cresselia Obscur parce que j'aime bien tous les avoir dans la forme obscure. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre pendant cet événement ? Déjà, on va parler des trois autres Pokémon Obscurs. Je vous ferai une analyse de ces quatre nouveaux Pokémon Obscurs cette semaine, ne vous inquiétez pas. Mais on va avoir, alors du coup, je vais le dire de leur forme finale, on va avoir Betochef Obscur, Megapagos Obscur et Aeropteryx Obscur. Bon, on en reparlera cette semaine, ne vous inquiétez pas. Au niveau des bonus, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? On va avoir plein de Team Goroquette partout, ça c'est plutôt cool. Mais surtout, on pourra retirer frustration à tous nos Pokémon Obscurs avec une simple CT chargée. Et ça, il faut vraiment en profiter, ce genre d'événement. Alors, en réalité, on en a tous les trois mois actuellement. Avant, on en avait deux fois par an, un truc comme ça. Là, on en a quand même beaucoup plus. Mais profitez vraiment de cet événement pour retirer frustration à vos Pokémon Obscurs. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on va avoir un événement, j'en parle vite fait, un événement championnat du monde en fin de mois. Ça sera du 16 au 18 août, j'imagine, l'événement. En tout cas, les Worlds, ça sera du 16 au 18 août. Est-ce qu'ils vont le préciser ? Ah voilà, l'événement, c'est du 16 au 20 août, ok ? Et pendant cet événement, on pourra aussi retirer frustration à nos Pokémon Obscurs. Alors, on aura plein de Pokémon qui vont prendre des attaques. Et si j'arrive à le retrouver, au niveau des bonus, voilà, on va pouvoir utiliser cette attaque chargée pour retirer frustration. Donc, bon, voilà, vous pourrez aussi le faire pendant cet événement. Mais bon, profitez de cet événement offensif Team Goroquette pour le faire. Au niveau des études de terrain, on va voir pas mal de choses, notamment des CT immédiates et chargées. Ça, ça fait vraiment plaisir. Aussi, je peux quand même appeler ça des components mystérieux qui nous permettent de rencontrer plus facilement des chefs de la Team Goroquette. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore, les chefs, quels skills auront comme Pokémon. Vous savez qu'ils peuvent être shiny en plus, dans leur forme obscure. On verra bien à ce moment-là. Enfin, au niveau des Raids Obscurs, qu'est-ce qu'on va avoir dans les Raids 1 et dans les Raids 3 ? Eh bien, on aura tous ces Pokémon-là dans les trucs intéressants. En vrai, Pharendre Obscure, c'est très intéressant pour le format Hyper, voire le format Super. Marese Obscure, c'est très intéressant pour le format Super. Sharkos Obscure, c'est très intéressant pour les Raids. Et à part ça, rien de vraiment intéressant. À la limite, peut-être Libégon Obscure, ça peut être intéressant de temps en PVP, mais bon, ça ne reste pas non plus excessivement folichon. Et voilà, du coup, pour tous les événements qu'on aura cette semaine. Dites-moi, qu'est-ce qui vous hype ou qu'est-ce qui vous hype pas ? Moi, personnellement, comme à chaque fois, c'est l'événement Team Goroquette qui me hype le plus, même si je dois bien avouer, et vous me l'avez bien fait sentir dans les commentaires, que les nouveaux Pokémon Obscurs, ils ne sont pas folichons du tout. C'est vrai que, à part Beto Chef, mais on en reparlera cette semaine, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler. Ceci dit, en vrai, ce qui pourrait être intéressant, ouais, non, j'allais dire, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir Cresselia Obscure et de le purifier derrière. Mais, Pfff, Cresselia, ça se joue surtout en format super, en format hyper, en PVP du coup, et le 100% ne nous intéresse pas vraiment, parce qu'en format master, ce n'est pas non plus le Pokémon le plus joué. Bref, on en reparle de cette semaine, de tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonnez et activez la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, en lien de la description et tous les réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Et sur ce, moi, je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501